Musique de générique Hello tout le monde, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur le test et la découverte de Speedrunner sur PC Donc Speedrunner c'est quoi ? C'est un jeu de course où il faut fumer ses concurrents pour gagner Pas dans le sens fumer le cramer, mais dans le sens où il faut prendre beaucoup d'avance pour pouvoir éliminer tour par tour, au plus rapidement ses adversaires Le mieux pour moi c'est de vous montrer un peu ce que ça donne Donc il y a un mode solo où vous êtes tout seul, où votre but sera de désamorcer des bombes dans un temps imparti Un peu dans le même sens que, comment ça s'appelle ce jeu ? Le jeu de ninja, je pense que 10 secondes ninja, voilà Où vous avez un temps, il faut aller là ici pour ce jeu désamorcer des bombes avant la fin du temps Sinon ça explose et vous perdez le niveau Et un mode multijoueur donc, où vous pouvez jouer à 4 joueurs, où le but il sera de faire la course le plus rapidement possible Pour éliminer vos ennemis, ceux qui sont à la traîne en gros Plus vous prenez d'avance, plus le premier prend de l'avance, plus le dernier prend du retard et peut se faire limiter s'il est hors de l'écran Et donc le mode solo, comme je vous ai dit Donc je vais pas montrer le mode solo, puisque c'est pas vraiment ça qui nous intéresse Même si c'est assez basic, on va dire que c'est le agent tutoriel Pour vous apprendre un peu les touches Donc pour glisser, sauter, prendre de la vitesse, le grappin et tout ça Donc je vais aller partir en multijoueur, je vais chercher une partie rapide Donc j'ai fait qu'une seule partie multijoueur Donc rien d'exceptionnel A savoir aussi, c'est que le jeu se passe en 3 temps Donc il faut gagner 3 manches pour gagner la partie Donc là on va essayer déjà de trouver 2 joueurs Donc le jeu est sur Steam, je crois qu'il est disponible pour entre 3 et 5€ Non, quoique non, il est à 10€ je crois, à 9,90€ Si je me trompe pas, j'avais regardé l'autre coup avec un ami Avec Percy notamment, pour pouvoir proposer des parties à 4 joueurs Donc moi je l'ai gagné sur un site Comme généralement les petits jeux comme ça On va voter pour cette map Ça c'est la map, on va dire par défaut, c'est la première map J'aime des maps prototypes et tout On va voter pour celle-là Donc au fur et à mesure, il faut gagner des levels Là-bas en bas, vous pouvez voir que je suis encore level 0 Mais la moitié du level 0 entre 0 et 1 Je sais pas ce qu'on débloque Et donc le but, comme je vous ai dit, c'est de fumer vos adversaires Donc il y a déjà Squeezie et tout ça Qui vous a déjà montré un peu avec ses amis A quoi ça ressemblait et comment ça se passait à plusieurs joueurs Voilà, regardez, le bonhomme rouge en gros, il commence à reprendre du retard Voilà, lui il va se faire éliminer On n'est plus qu'à 3 Et voilà, c'est ça que je voulais te dire C'est que au fur et à mesure qu'on... Putain, il va tomber de fumer ce bâtard Voilà, donc lui il a gagné la première manche Donc là on part sur la deuxième manche Euh... qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais même plus, j'ai plus de que je parlais Euh... Donc il y a aussi des attaques, il faut faire attention Putain, il va tomber de fumer son forêt Dégage-toi On a aussi des attaques Qu'on peut utiliser pour reprendre du retard quoi Mais bon, il faut vraiment l'utiliser à bon escient C'est comme le boost Il faut vraiment l'utiliser quand il faut Merci pour la place Hop, oh enfoiré Là ça va, je dois rentrer nous deux Donc voilà, au fur et à mesure qu'on avance Il y a le terrain qui se rétrécit Ok, prends-toi ton missile Il y a le terrain qui se rétrécit Donc il faut vraiment prendre de l'avance sur le dernier cours Voilà, hop J'ai gagné une manche Allez, plus que deux les gens Au fur et à mesure, il faut vraiment collecter tout Je ne sais pas, se chier comme moi Non, passe-la Allez, dégagez Putain, on va se faire nuquer Putain, le mec il y a déjà deux Il y a déjà deux manches Infoiré Non, laissez-moi ma perle Non, attendez-moi Putain, fuck the world Non, fuck the world Je suis de l'éminèse Il ne faut pas que c'est lui qui gagne Il faut que c'est l'autre Sinon la partie est finie Il aura gagné ses paroles Oh, ça c'est GG ça Donc voilà Donc là, je joue vraiment avec des pugs Plus mort, ça serait vraiment de jouer avec des amis Je vais essayer de trouver un moyen de On pourra jouer à quatre Ils sont tellement plus marrants Il s'est mangé un truc dans les airs Bon, lui il est foutu, je pense Voilà Donc lui il a gagné les trois manches Il a gagné Donc voilà Donc là, c'était vraiment la partie multijoueur Ouais, je ne gagne pas l'XP Putain, j'ai rien débloqué, fuck Voilà, donc là c'est vraiment la partie multijoueur Que je vous ai montré Donc apparemment, on peut créer des ligues Enfin, on va dire un crew Sinon au niveau du tutoriel, bon ça vous explique Les origines, donc c'est le solo Je peux limite vous montrer le premier Vraiment le prologue Sans trop spoiler Je peux vous dire que c'est vraiment la base pour apprendre les touches Là, donc nous notre but, il n'y a personne avec nous Notre but ce sera d'aller plus vite pour aller désavancer une bombe Donc pour moi c'est vraiment l'endroit qui... Enfin... La partie du truc qui vous permet de... D'apprendre les touches Et le système du jeu Sinon, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel Donc je vais vous montrer un deuxième, vraiment Donc je peux vous dire quand même que certains niveaux sont corsés Là où je suis arrivé, je n'ai pas encore terminé le jeu Mais je suis vers la fin, je crois que je suis dans le dernier monde Mais je peux vous dire qu'il y a certains niveaux, ils sont super corsés Donc nous notre but c'est d'arriver le plus rapidement possible Pour pouvoir gagner des jeux bonus Je ne sais pas, il y a un pied avec des ailes Comme Master X Mais bon, donc là je peux vous montrer Là où je suis arrivé, c'est vraiment les derniers Là c'est là qu'il commence à vraiment avoir du niveau Il faut gérer Je ne suis même pas sûr de réussir celui-là D'accord déjà, si je lâche pas un touche, je ne vais pas le faire Je ne suis même pas sûr de réussir, vous voyez J'ai 55 secondes pour arriver jusqu'à la fin Il commence à avoir des trucs qui vous coupent en deux et tout C'est le bordel quoi en fait à la fin Et encore c'est... En plus le pire c'est que c'est super précis Il ne faut pas louper son coup Non, j'ai loupé beaucoup Voilà, vous voyez, dès qu'on loupe son coup, bah on fake quoi Bref Je pense que je ne vais pas vous montrer Je ne pense pas que je voulais réussir à ce niveau Généralement il faut plusieurs essais pour réussir Voilà, j'ai encore fail Allez, on teste une dernière fois juste pour le plaisir Qui sait peut-être on va réussir Ouh, je ne sais pas passer loin Non ! Yes ! On peut revenir en arrière Après c'est de la perte de temps Mais bon À la limite on peut aussi passer par au-dessus Si on a la flemme Bon voilà Bon voilà Je pense pas que je vais vous montrer ce niveau Mais vous avez vu quand même qu'il y a pas mal de niveaux Donc pour moi ça sert vraiment de tutoriel Pour vraiment connaître toutes les techniques Par rapport aux touches et aux personnages On peut avoir plusieurs personnages Comme on l'a vu sur le multijoueur Mais euh Voilà voilà Donc je pense qu'on va s'arrêter ici J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je vous l'ai dit Vous pouvez le trouver sur Steam Pour 10€ il me semble Speedrunners Un bon petit jeu Bien sympa en multijoueur Encore mieux si vous jouez avec des amis C'est ce que j'aimerais faire Vous pouvez Vélo Workshop tester des maps De gens comme moi Qui créent des maps Bon après ils sont un peu cheatés Parce que quand vous voyez déjà farm xp Ça veut tout dire Mais bon voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter Partagez à aimer la vidéo Rejoignez la chaîne Facebook Le Twitter Tout le lien sur la description Comme d'habitude Me rejoignez sur mon forum Si vous avez aimé Et si vous voulez discuter avec moi Tout simplement Il y a un concours en ce moment Pour gagner Mass Effect 2 Sur mon forum Donc n'hésitez pas à y aller C'est gratuit Il suffit juste de vous inscrire Sur mon forum Et de répondre au message du concours Et vous êtes automatiquement sélectionné Pour le tirage au cerf Voilà voilà Donc moi je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501